Le cas pour le site historique communement appelé Maison de Saint-Maurice est à Bondoukou. Il a longtemps constitué une curiosité touristique et culturelle, mais aujourd'hui il tombe en ruine. Serge Kolea. Cet édifice est vieux de trois siècles, selon Abouakar Touré, arrière à petit-fils du bâtisseur. D'après les vieux, ils ont dit que la maison était construite vers 1800. C'était une maison endormie. Le vieux recevait les étrangers dedans. Situé dans le quartier de Magalasso, on l'appelle ici Maison de Saint-Maurice Touré, pour évoquer le passage du résistant ouest-africain à Bondoukou. En réalité, ce n'est pas la maison de Saint-Maurice. La maison appartient à Aboukari Touré, un des chefs du quartier. Aux allures de mosquées de type soudanais, comme on en voit encore à Tombouctou au Mali, l'ouvrage ancien est d'une curiosité architecturale. Quand nous venions, nous avons trouvé une maison très jolie. Les gens venaient visiter. Maintenant, certains sont tombés. Bon, ça nous fait mal. Pendant des décennies, le bâtiment a attiré de nombreux touristes et fait la fierté de Bondoukou. Comme la maison est dégradée comme ça, d'autres viennent, ils restent au dehors, là, ils tirent des photos. Avant, ils viennent, ils viennent demandent permission, ils rentrent dedans, ils visitent, tu vois. Oh maintenant, personne ne vient comme ça. Aujourd'hui, le bâtiment tombe en ruine. Chez nous, on ne s'occupe pas d'un monument. Normalement, nos autorités devaient le réhabiliter pour en faire vraiment un patrimoine national. Dans certaines pièces, on trouve même des préservatifs qui en disent long. En 90, le ministère de la Culture avait un moyen de l'exemple pour assurer. Bon, après cinq ans maintenant, ça a commencé à être dégradé. Avec l'aide de bonne volonté, Aboubakar Touré a initié une collecte de fonds, une contribution de 1000 francs CFA pour sauver la maison. L'homme a également le regard tourné vers les autorités compétentes. Pan essentiel du patrimoine culturel et touristique de Bondoukou, ce monument représente à lui seul trois siècles d'existence qui risquent de disparaître si rien n'est fait pour restaurer l'image d'un des rares sites historiques de Bondoukou encore en vie. Une autre curiosité, mais elle est bien d'actualité. Un jeune peintre ivoirien qui réalise... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501